Salut tout le monde, vous jouez de la guitare depuis un petit moment maintenant et vous aimeriez pouvoir créer vos propres mélodies, vos propres morceaux Alors vous attrapez votre guitare, vous commencez à enchaîner quelques accords Ok, ça sonne bien, c'est cool Puis d'un seul coup vous vous souvenez qu'en fait, ce que vous êtes en train de jouer c'est un morceau déjà existant que vous connaissez très bien Donc vous repartez zéro, vous ne savez pas par où commencer et donc forcément, vous abandonnez Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça et je vous l'accorde, c'est très énervant Composer un morceau, que ce soit en guitare ou dans un autre instrument est un parcours qui peut être très long et très difficile On se demande d'ailleurs comment font tous ces artistes pour pondre des centaines de tubes en veux-tu, en voilà Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Aujourd'hui on va voir un outil ultra efficace si vous voulez commencer à composer à la guitare et cet outil s'appelle le cercle des quintes C'est parti Ok vous êtes prêts, le cercle des quintes c'est ça Hein ? Bon ok j'avoue au premier regard comme ça, ça fait un petit peu peur Avant de vous remontrer ce schéma, je vous propose qu'on reparte du début Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une quinte ? En musique, une quinte est un intervalle, c'est-à-dire un écart entre deux notes Comme son nom l'indique, quintus veut dire 5 en latin La quinte se situe à 5 notes de la note de départ Par exemple, si je pars de la note DO et que je monte d'une quinte DO, RÉ, MI, FA, SOL, j'obtiens la note SOL qui est donc la quinte de DO Il faut savoir que ces notes-là, donc la note de départ et la quinte, et bien ce sont des notes qui vont super bien ensemble Si je joue les notes DO et SOL en même temps Et bien ce sont des notes qui sonnent super bien entre elles Au Moyen-Âge, cet intervalle note fondamentale quinte était un des intervalles les plus utilisés Notamment dans les chants grégoriens C'est d'ailleurs très bien expliqué dans un épisode de Kaamelott intitulé La quinte juste Dans cet épisode, le père Blaise affirme haut et fort qu'il n'existe que deux intervalles en musique La quarte et la quinte Et que tout le reste C'est DE LA MERDE Bref, l'intervalle note fondamentale et quinte est un intervalle très consonant Qui encore aujourd'hui marche super bien dans la musique actuelle Bon, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse solfège Je vous propose qu'on regarde un peu plus attentivement ce cercle des quintes Le cercle des quintes est comme son nom l'indique, un cercle On va décomposer ce cercle en douze parties comme une horloge On va partir de la note DO qu'on va placer tout en haut du cercle L'idée du cercle des quintes, c'est que chaque note est séparée par un intervalle de quintes Donc en partant de la note DO, si je compte une quinte DO, RE, MI, FA, SOL J'obtiens la note SOL que je vais placer juste à droite Si je continue à construire mon cercle des quintes En partant de SOL, je vais compter une quinte J'obtiens la note RE, puis la note LA, puis la note MI, etc. On obtient donc ce cercle avec les douze tonalités de la musique Et chacune d'entre elles est séparée par un intervalle de quintes A ce stade, vous vous dites peut-être Ok, bon, c'est super, mais concrètement, ça nous sert à quoi ? Essayons maintenant de voir ces tonalités comme étant des accords Je vais jouer l'accord de DO majeur Et essayer de l'enchaîner avec son accord voisin L'accord de SOL majeur On remarque que ce sont des accords qui matchent super bien ensemble Enfin, ça sonne bien Maintenant, essayons d'enchaîner l'accord de DO majeur Avec son autre voisin, l'accord de FA majeur Là aussi, on remarque que les deux accords fonctionnent bien entre eux Ça sonne bien Pourquoi ? Si on prend la gamme de DO majeur Et qu'on la compare avec la gamme de SOL majeur ou de FA majeur On remarque que ce sont des gammes quasi similaires Qui ont beaucoup de notes en commun Ce sont donc des accords qui sont très proches les uns des autres Et donc forcément, si on les assemble, ça va fonctionner En prenant un accord n'importe lequel sur le cercle des quintes Et en l'enchaînant avec ces accords voisins On sait donc qu'on va obtenir quelque chose de très consonant Vous pouvez déjà être sûr que votre progression d'accord va bien sonner Que se passe-t-il maintenant si j'essaye d'enchaîner quelques accords En suivant le sens des aiguilles d'une montre ? Je vais partir de l'accord de DO majeur Et essayer de l'enchaîner en suivant l'ordre du cercle des quintes En enchaînant les accords de cette façon-là Chacun de mes accords est séparé par un intervalle de quintes Et donc par conséquent, ça marche bien Je sais donc que si j'enchaîne les accords en suivant un intervalle de quintes J'obtiendrai quelque chose qui va être agréable à l'oreille D'ailleurs peut-être que cette progression d'accord vous a fait penser à quelque chose Il s'agit de la progression d'accord de Hey Joe de Jimi Hendrix Bon alors je ne pense pas que Hendrix soit parti du cercle des quintes pour composer ce morceau Je pense surtout qu'il a fait marcher son oreille musicale Et qu'il a vu qu'en enchaînant ces accords, eh bien il sonnait bien entre eux Ok j'avoue au moment où j'ai tourné cette vidéo J'étais persuadé que c'était Jimi Hendrix qui avait composé le morceau Hey Joe En réalité l'auteur de ce morceau est inconnu Mais certains l'attribuent à Billy Roberts Désolé pour la petite erreur, désolé Billy, on peut reprendre Cependant il existe beaucoup d'exemples de morceaux Qui utilisent volontairement cet intervalle de quintes Maintenant que se passe-t-il si je fais exactement l'inverse Si je pars d'un accord et que j'essaye de l'enchaîner avec un accord situé à l'autre extrémité du cercle des quintes Je vais essayer et on va voir ce que ça donne Et on va voir ce que ça donne Là pour le coup les accords n'ont vraiment rien en commun Du coup on obtient quelque chose qui est très décousu Les accords sont vraiment déconnectés et il n'y a pas trop de liant Alors c'était pas forcément quelque chose de mauvais Parfois on a envie justement de casser un petit peu ce côté trop tonal Ce côté beaucoup trop consonant Bon là bien sûr j'ai fait exprès d'exagérer J'ai à chaque fois pris des accords qui sont à l'autre extrémité les uns des autres Et donc forcément ce sont des accords qui ne fonctionnent pas forcément très très bien entre eux Par contre ce qui pourrait être intéressant c'est de commencer par un accord Jouer ces accords voisins Et ensuite à un moment donné essayer de casser un petit peu cette progression d'accord trop tonal En jouant un accord situé à l'opposé sur le cercle des quintes On va essayer Donc là vous avez vu j'ai commencé par jouer un accord de Do majeur Je l'ai enchaîné avec ses accords voisins L'accord de Sol majeur et l'accord de Fa majeur Jusqu'ici ça marchait bien Les accords fonctionnaient bien entre eux Et puis à un moment donné j'ai décidé de briser un petit peu cette progression d'accord En rajoutant un accord de Mi bémol Une fois que j'ai joué mon accord de Mi bémol Je suis repassé sur un accord de Ré Et puis à partir du Ré Je redescends sur mon accord de Fa Et je retombe sur l'accord de Do majeur Le cercle des quintes est donc un super outil pour trouver un point de départ Et pour construire des progressions d'accords qui fonctionnent Alors bien sûr le cercle des quintes a beaucoup d'autres usages en musique On a exploré une infime partie de cet outil On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos Pour l'instant amusez-vous à essayer de partir d'un accord A l'enchaîner avec ses accords voisins Vous pouvez aussi essayer de l'enchaîner avec un accord situé à l'autre extrémité Pour essayer de casser un petit peu la consonance Et trouver quelque chose d'original Bref vous avez vraiment l'embarras du choix Amusez-vous à explorer toutes les possibilités en partant d'un accord Vous allez voir qu'en faisant cet exercice Vous allez rapidement comprendre la logique des progressions d'accords Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile Si cette vidéo vous a plu Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier A bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz